Bonjour, alors on est toujours dans la révision du bain. Aujourd'hui, je vais vous proposer les questions qui peuvent être posées dans la partie de la compréhension de l'écrit. Les premières questions, ça veut dire on lit le texte, puis il y a des questions. Maintenant, les questions posées. On peut avoir cette question, quel est le thème du texte ? Quand on dit quel est le thème, le thème Gounal Mordor, ça veut dire quand il te dit quel est le thème du texte, il veut savoir de quoi parle-t-on dans ce texte. Alors, il y a généralement qui te ferme la question, tu peux donner la réponse. Alors, il faut connaître les structures de questions. De quoi parle le texte, ou bien de quoi parle-t-on ? Ça veut dire il parle de quoi ? Il parle de quoi ? De la violence, du racisme, de n'importe quel sujet. Alors, il faut savoir, ou bien il faut connaître, cette structure de questions. Quel est le sujet abordé ? C'est le sujet abordé dans ce texte. Je ne sais pas si on a parlé dans ce texte. Je ne sais pas si on a parlé dans ce texte. Bon, ce genre de questions. Dans ce texte, il faut savoir le thème abordé dans le texte. Il faut savoir le texte. Il faut savoir le sujet où on a parlé dans ce texte. D'accord ? Aussi, il y a des questions qui parlent de la thèse. Il te dit, relève la thèse de l'auteur. Il faut savoir le verbe d'opinion ou l'expression d'opinion. Je pense que, à mon avis, d'accord ? Il dit, quand je pense, jusqu'à la fin, jusqu'à la point, il y a la thèse. C'est l'avis de l'auteur. Il y a la thèse, il y a l'avis de l'auteur. Il y a la thèse, il y a l'avis de l'auteur. D'accord ? Relève la thèse de l'auteur. Qui est-ce que relève ? Ça veut dire, il y a l'avis de l'auteur. Relève la thèse de l'auteur. Alors, je vais dire, la thèse, il y a la thèse. Quel est le point de vue de l'auteur ? Il y a, ma hua raïe la thèse ? Ou la, quelle est l'opinion de l'auteur ? Il y a, ma hua raïe la thèse ? D'accord ? Ou, ça, généralement, c'est pour ça, le foug, la thèse. Il y a la première partie du texte. D'accord ? Que pense l'auteur à propos du thème ? Mada yadamnu la thèse ? Hawla al-mawdouh, al-mawdouh. D'accord ? Alors, là, Il y a, il y a la question thème, elle est dans le sujet de la thèse. Ça veut dire, il y a huaou ça, qu'il y a j'bedli la thèse. D'accord ? Mada yadamna la troisième, ou bien le troisième type de question, il y a huaou ça d'oukha la le type du texte. D'accord ? Il peut te donner cette question, quel est le type du texte ? J'dehoewa n'oua ta'annas. Ixna n'oua ta'annas, j'ha qalina premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Yadamna explicatif, narratif ou informatif. Ça veut dire, l'explicatif, mais à visée argumentative. Descriptif, à visée argumentative. Informatif, à visée argumentative. Quatre genres de textes. D'accord ? Il y a eu, mais il y a des choix. L'auteur décrit, explique, informe, raconte. S'il te dit décrit, il n'y a qu'une description. C'est pas l'imparfait, c'est pas les adjectifs qualificatifs, c'est pas le vocabulaire amélioratif. Il y a pour inviter, ou il y a pour inciter les touristes à venir découvrir votre région, par exemple. Quiconque qu'il nous explique. Quiconque qu'il nous explique, c'est pour le présent de vérité générale, ou c'est pour l'explication. Il y a beaucoup plus de présent. Informatif, il te donne des informations. Il y a beaucoup plus, il ressemble au explicatif. Et puis raconte, raconte, c'est pour l'imparfaitre, il y a qui ? Il y a des personnages historiques, ou il y a des lieux historiques. D'accord ? Toujours, il y a des descriptifs, à visée argumentative, explicatif, à visée argumentative, informatif, à visée argumentative, et narratif, à visée argumentative. Il y a des narratifs, d'accord ? Le genre de questions dans la compréhension de l'écrit relèvent les arguments de l'auteur. Il y a des arguments, ça veut dire, les parahines. Il y a des arguments, les expressions qui introduisent les arguments, comme il y a des arguments, d'abord, ensuite, enfin, puis, il y a beaucoup, d'une part, d'autre part, etc. C'est une autre leçon. Hala, kien chouf les arguments, goulak, relèv les arguments de l'auteur, يعni, jbed li les arguments. Moum kien goulak, jbed li un seul argument. Wala, jbed li le dernier argument. Wala, le premier argument. Hna n'raffou bâli l'argument, jtahouwa, al-burhad. Baxi yabda hadhak al-burhad, baxi l'hudja, hadik, baxi tabda, b'an, b'amu kien goulou, hna yali, d'abord, ensuite, enfarach li l'mu. Rouxou m'kamlu. Rolèv metnou, bon, par kèl ide, l'auteur atil justifié, kien goul, kèlmet justifié, يعni, barra, wohna baxi mbarrau, bilhudjad walbarahin. Hna, hadi, c'est une question piège, al-gho, yfou bien comprend cette question. Par kèl ide, baxi man fikra, hadi l'kateb, il a justifié, barra, sans point de vue, barra, l'rraïe taou, savudi, hna, hadna, f test, text, ta'na argumentatif, hadna, la test, hadna, l'kateb, yagdiyna rraïe taou, unbaad, fil development, cha'na, hadna, l'kateb, biybarra rraïe taou, يعni, yagdiyna, hujjaj, wabaraahin, baxi, yqanana, pour nou konvincre, d'accord? aloh, wabaraahin, gallek, par kelle idee, l'auteur, wabwaishman afkar, l'kateb, il a justifié, kwa, sans point de vue, yagdiyna, barra, l'rraïe taou, d'accord? Kale sont, maintenant, kien kesti, yagdiyna, kale sont, les raisons, présentées, par l'auteur, jtom huuma, l'hujjaj, l'muqadama, mentaraf l'kateb, jtom huuma, l'hujjaj, sa vajjer, yagdiyna, raison, yagdiywaish, argumah, d'accord? Il faut connaître, les structures de questions, comme ça, vous aurez, vous saurez répondre, le jour du BN. D'accord? Atna la question, Fennili, elle peut être posée seule, kale est la visée de ce texte, ou comme toujours, la visée, jtihiya, visée, argumentative, visée, argumentative, khebu, pour les questions de compréhension du texte, yagdiyna, drula, le texte, fdibu, gaj, texte, dibu, fdibu, keyn, adna le texte, ou bad adna le question de compréhension, yagdiyna, es ila fahm, es ila fahm, an nas, kiindiru, es ila fahm an nas, thamma, ndiru, ndiru, had le question, lezm nkounu fahmin hum, lezm nkounu bien, fahmin hum, très bien, d'accord? Hadhe hiya, et, j'vous, j'vous ferai une autre vidéo, sur vocabulaire, grammaire, conjugaison, j'vais petit à petit, ça c'est un, récapitulatif, du beurre, d'accord? Alors, essayez de le comprendre avec mon petit à petit, s'il vous plaît, et je vous dis bon courage.